Bonjour à tous, cette vidéo de commentaires mise en parallèle les uns avec les autres qui se base assez rapidement sur l'actu à propos de la Libye dont il semble bien que, comme il est d'usage dans ce type de conflit, la première manche a bien été remportée comme prévu par les justiciers occidentaux et les rounds suivants vont comme à l'accoutumée nous rappeler encore les bourbiers du Vietnam, de l'Afghanistan 1 et 2, de l'Irak, en promettant l'axe du bien à un repli certain après des milliards d'euros publics et déjà des dizaines de milliers de vies gaspillées au profit de quelques intérêts strictement pétroliers et privés. Nous y reviendrons car nous finirons par renoncer à ce projet dispendieux de rétablir la stabilité dans un pays déstabilisé par nous. Nous y renoncerons comme nous renonçons à l'Afghanistan. Heureusement qu'on n'avait pas construit des centrales nucléaires là-bas, celles qu'on voulait vendre à Kadhafi, parce qu'il aurait fallu bombarder très précisément pour les éviter, les sites nucléaires. Et puis du coup, comme a priori, vu qu'on l'attaque, lui, il est au moins aussi taré qu'Amadinejad, si j'en crois votre raisonnement. Vous savez, le président iranien à qui on voulait interdire les centrales sous prétexte qu'il bricolerait des bombes atomiques avec, en trois semaines, sans les mains et comme qui rigole. Alors du coup, Kadhafi, il nous en aurait peut-être transformé une de centrales nucléaires en missiles nucléaires, histoire de partir en ricanant comme un dictateur de cinéma. Enfin, heureusement donc que Kadhafi a un peu de présence d'esprit, malgré tous les défauts qui sont certainement les siens. Il n'a pas voulu nous acheter cette merde qu'on voulait vraiment lui vendre. Et sur ce point-là, au moins, il peut avoir tué pas mal de gens depuis le début de l'insurrection. En tout cas, il a tué moins de gens, certainement, que Bachar el-Assad en Syrie. Il y a beaucoup plus d'images, me semble-t-il, pour le seul mois du Ramadan. Et puis surtout, Kadhafi, il n'aura pas mis sa population en danger à hauteur de millions de personnes irradiées, de dizaines de millions de personnes qui feront les frais des choix énergétiques de la France. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Et puis non, on va faire ça tout de suite, comme ça on passera à autre chose. Je reviens à ce propos sur la question de l'énergie nucléaire en France. L'attaque de la Libye nous montre déjà un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a voulu vendre des centrales nucléaires à un type reconnu terroriste, puis repenti, à qui, en définitive, on ne pouvait pas vraiment faire confiance, vu qu'aujourd'hui, on est bien en train de le bombarder. On était prêt à lui vendre ses centrales nucléaires au sieur Kadhafi, au motif qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas une bombe nucléaire, et qu'il est impossible qu'une technologie se transforme en l'autre. Et bien, c'est bien pour les raisons exactement inverses que l'on refusait que l'Iran s'en fasse une de centrales. On était prêt à détruire l'Iran pour ça, à l'envahir, à l'encercler, à lui faire un blocus, etc. Mais il y a un autre paradoxe. Selon le ministre de l'Environnement, Besson, l'énergie nucléaire serait vraiment l'horizon indépassable pour l'humanité. C'est une énergie qui est non seulement peu dangereuse, pas dangereuse si on l'écoute, mais aussi indispensable. Et donc, on s'est à l'époque permis de menacer un pays pour lui interdire une énergie dite indispensable pour l'humanité. Seul rempart contre l'éclairage à la bougie. Par conséquent, sauf à supposer que l'Iran soit à classer hors de l'humanité, les puissances militaires occidentales ou autres ne sont pas fondées à interdire à l'Iran de se doter de cette énergie monstrueuse et thanatogène. Mais ce projet suscitera de la part des USA et de son nouveauté qu'elle de combat, la France, une flopée de menaces de guerre qui avait laissé planer le spectre d'un énième conflit américano-moyen-oriental, comme tous ceux auxquels nous sommes tellement habitués. En France, pour atomiser toute interrogation quant à la pertinence de déclencher à nouveau une guerre du pétrole, l'argument définitif était le danger pour Israël que représenterait, une fois armé nucléairement, l'Iran. Et ce, malgré le fait que, selon les dires de spécialistes de la géopolitique au Moyen-Orient, on peut demander en transfert, M. Ahmadinejad, aussi taré qu'il est censé être, même muni d'une bombe nucléaire qu'il n'a pas entre les mains, ne serait pas à même de décider seul de la destruction d'un pays comme Israël. Et ce, du fait de la structure politique en Iran, qui est bien plus complexe qu'elle ne l'est en France, toujours selon des spécialistes tels M. Antoine Sfer. Alors, admettons qu'Amadinejad ait bien évoqué la destruction d'Israël et non simplement la remise en cause de l'État d'Israël au sens géopolitique. Ce qui n'a pas le même sens. On notera quand même que les propos d'un intervenant iranien seul suffisent amplement pour condamner un pays à être appelé terroriste. Pas d'appel à prendre du recul ici. Pas de voix qui s'élève contre la généralisation et les dangers d'une dérive islamophobe inhérente à une telle position. Non, ces déclarations supposées ont suffi à faire passer le message aux masses. Les pays islamiques seraient un danger mortel pour l'Occident, puisque, étonnamment, une simple menace sur Israël se ressent jusqu'à l'Élysée et à la Maison-Blanche. Et est censé me concerner, moi, vous concernez, vous, si ce n'est pas plus, tout du moins, autant que vos propres vies. Alors, que devons-nous penser des déclarations de Martin Van Kruvel ? Aidez-moi à comprendre ce que dit monsieur le professeur à l'Université de Jérusalem, qui est également spécialiste des conflits dits de basse intensité. Selon lui, la continuation sur une longue période de la guérilla palestinienne aboutira inévitablement à l'effondrement de l'État d'Israël. C'est pourquoi, à terme, Tel Aviv n'a d'autre choix que de transférer les Arabes israéliens et les Palestiniens à patrie d'hors de frontières sûres, c'est-à-dire non seulement hors des frontières de 48, mais aussi des territoires occupés depuis 67, et idéalement de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Dans le cas où les Européens s'opposeraient à une telle déportation, Tel Aviv n'aura d'autre choix pour survivre que de détruire des capitales européennes sous le feu atomique, étant entendu que les Européens ne pourront pas riposter sans tuer leurs amis palestiniens. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, on n'a qu'à cité Raphaël Etan, ex-chef d'état-major de l'armée d'Israël, qui comparait les Palestiniens à des cancres là dans un bocal. On n'a qu'à cité... Ah ! Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères du gouvernement israélien d'extrême droite, qui propose d'appliquer à Gaza ce que les États-Unis ont fait au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, il y a envoyé une bombe atomique. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir me dire un tas de choses. Vous allez pouvoir me dire que ça aussi, c'est des faits qui n'ont jamais dit ça, vu que je ne peux pas voyager dans le temps pour aller trouver ces gars-là, pour les surprendre sur le fait quand ils l'ont dit à je ne sais quel quotidien. Eh bien, dans ces cas-là, rien n'est vrai, messieurs. Même si vous nous trouvez les photos de l'avion qui rentre dans le Pentagone, dans ces cas-là, on dira qu'elles étaient truquées, même si vous nous montrez la tronche de Ben Laden mort, on dira que c'est truqué. Bon, ça n'a aucun sens au bout d'un moment. Si tout est faux, que rien n'est vrai, alors c'est pareil. Ce que vous dites est faux aussi, et même votre défense est faux, vous apporte... Ça n'a aucun sens au bout d'un moment. Aucun sens de considérer que tout ce qui s'attaque à la politique d'Israël est faux, fake ou manipulé par des antisémites. Ça suffit. Et puis voilà, pour vous dire que, par exemple, ce que les Etats-Unis ont fait au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, autrement dit envoyer une bombe atomique, c'est réel, c'est avéré. En tout cas, c'est bien entré dans la tête à Enrico Macias, qui nous a expliqué, je ne sais pas si je vais prendre la peine de vous retrouver les conneries qu'il raconte, mais nous expliquer, en gros, « Ouais, nous, on pourrait régler le problème en deux semaines, mais jamais on offra ce qu'on n'ose en faire. » C'est ce qu'il dit. Enfin, c'est n'importe quoi. Hallucinant. Ils sont en train de nous dire, « Vous voyez, comme on est humain, on n'a pas encore atomisé ces pauvres gens-là qu'on est en train de tuer à petit feu. » Non, mais c'est complètement débile. Enfin, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça, des déclarations de tous ces gens-là, en tout cas, de celles du professeur Martin Van Crevette, là ? Encore une fois, mon avis sur Israël importe peu dans cette vidéo. J'essaye juste de suivre le mouvement de la pensée telle qu'elle est téléguidée et admise comme valable par les médias mainstream, quand des musulmans sont le sujet, bien entendu. Ce n'est pas le cas à chaque insulte faite auprès d'une communauté. Allégations mensongères, procès d'intention, preuves falsifiées ou références non citées ne sont jamais des vices de forme dans le grand procès instruit contre l'islam. Trouver un exemple vociférant de musulmans intolérants, extrémistes et ou antisémites est amplement suffisant pour jeter le discrédit sur tous les musulmans, sans crainte d'être contredit sur les plateaux télé ou à la radio. Alors, je vais un instant suivre le flot boueux de ces méthodes argumentaires et de ces modes de raisonnement et conclure alors que oui, la parole de Van Crevel engage Israël comme celle d'un fanatique quelconque musulman est censé engager celle des musulmans. Peut-être bien alors que l'état sioniste représente un danger mortel pour l'Europe. En tout cas, c'est le cas si ce monsieur Van Crevel ne souffre pas d'Alzheimer et si sa couche est propre et s'il n'est pas décrié par toute la presse israélienne comme un dangereux psychotique, mettant le monde et surtout Israël en danger par ses déclarations absurdes. En tout cas, j'attends qu'une seule des conférences de ce professeur spécialiste des conflits de basse intensité et autres joyeuses dératisations humaines, j'attends qu'une de ces conférences soit interdite en France, comme l'a été la prise de parole de Stéphane Essel à Sciences Po. J'attends qu'une de ces conférences soit interdite après un communiqué du Quai d'Orsay indiquant qu'un ressortissant étranger ne peut pas à la fois menacer Paris d'être atomisé et prétendre poser les pieds en France sans y être incarcéré puis jugé. On a le droit de rêver, hein. J'ai tendance à penser qu'un président avec des attributs masculins aurait fait convoquer l'ambassadeur israélien en France pour lui demander au nom de Tel Aviv de condamner les propos de ce vieil abruti. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas comme ça que ça marche en France. Ce sont les ministres et présidents qui sont convoqués chaque année et n'ont pas le contraire. Donc, sans souci, les déclarations scandaleuses de ce monsieur vont passer à trave. Et on bombarde la Libye, bien sûr, pour la brutalité dont Kadhafi aurait fait preuve depuis le début de ce que l'on doit appeler insurrection. Et on bombarde les uns en continuant de lécher le cul des autres, malgré la cruauté extrême, dont d'autres qui ont toute notre sympathie, eh bien, affligent les Palestiniens. Et on est dans ce de poids et de mesure en permanence. Ça s'applique à tellement, tellement de domaines dans notre pays et dans notre monde. Mais vraiment, pour la géostratégie, c'est vraiment flagrant. Enfin, ici, pour parler d'autre chose, philosophiquement, voyez ce qu'on laisse dire des musulmans sur un air entendu, sans que personne ne bouge un cil, entre bas-penseurs et philosophes à mèche folle, comme on en trouve quelques-uns. Religion dangereuse que l'islam, ambiguë, pouvant instiller la haine dans les cœurs, prenant la violence, à ce qu'il paraît suffirait de vérifier dans le Coran. Et lorsque des musulmans ont bien mieux renseigné que je ne le suis, et pour cause, objectent que tel ou tel travers dont est accusé l'islam ne figurerait pas dans le Coran, on leur rétorque que de nombreuses et variables exégètes inciteraient à la violence ou autre, et donc fondraient nos philosophes judéo-chrétiens à dire tant de mal de la religion d'un milliard de personnes. À qui l'on prête, bien sûr, des travers violents et hégémoniques. Comme si c'était en ce moment les musulmans qui déclaraient la guerre à des pays occidentaux pour s'approprier leur patate, comme on s'approprie leur pétrole. Mais à l'heure actuelle, n'accusant personne, ce n'est pas mon rôle à moi d'aller me taper ces exégètes-là pour vérifier ce que nous racontent des intervenants BHLOïdes qui s'autoproclament islamologues patentés. Mais de me poser la question, qui est la suivante. Si nous cherchions avec le même type de mauvaise foi, le même type de reproche à faire aux autres religions révélées, que trouverions-nous ? Alors avant de se poser la question, voyons que l'on peut à la fois être un vaillant pourfendeur d'une certaine pensée fondamentaliste quand elle est islamiste, et un grossier prosélyte religieux du judaïsme. Je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité du musulman qui, à l'intérieur de l'islam, lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant. Il y a un instrument extraordinaire dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Vous ne pouvez pas être un fondamentaliste digne de ce nom si vous disposez d'un Talmud et si vous le connaissez, si vous le lisez, parce qu'alors se dissout instantanément l'idée même d'une vérité intouchable et tellement sacrée qu'en son nom les pires forfaits peuvent être accomplis. On ne verrait plus des masses de fanatiques défiler devant telles ambassades, brûler tel drapeau ou commettre tel meurtre au motif que l'on aurait insulté la figure sacro-sainte du prophète. Non, il n'y a pas de sacro-saint. La pensée juive, elle a aussi pour effet de casser en son milieu l'idée même du sacro-saint. C'est le sacré ou c'est le saint ? Si vous êtes du côté du sacré, vous êtes du côté du fondamentalisme. Si vous êtes du côté de la sainteté, vous êtes du côté du... Écoutez bien, voilà la vérité intouchable de BHL. Il est indiscutable qu'un Talmud aidera les gens à comprendre qu'il n'y a pas de vérité indiscutable. En fait, il n'y a aucune vérité indiscutable, indépassable, à part le Talmud tel que BHL le conçoit. Donc voilà, voilà. Puisque le Talmud est la solution pour les musulmans et pourquoi pas pour l'humanité, demandons-nous ce qu'on peut y trouver de très beau dans ce sac à malice de BHL, si l'on cherche avec le même degré d'exigence que celui qu'on applique à la critique de l'islam, c'est-à-dire sans jamais étayer quoi que ce soit. Eh bien dis donc, il n'y a pas que des friandises là-dedans si on cherche en voulant chercher quelque chose à reprocher au Talmud. Je ne vous cite pas les chapitres et tout ça, de toute façon vous en trouverez un tas vous-même. Ouvrez les guillemets.